Paris, 1902. Une jeune secrétaire d'une vingtaine d'années, dénommée Alice Guy, entre dans le bureau de son patron avec une idée en tête. Tournée de courte fiction pour appuyer la vente des caméras et projecteurs de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Son patron, un homme propre sur lui, a la moustache bien taillée, la regarde d'un air perplexe et finit par accepter l'expérience. Cet homme, c'est un des plus grands industriels français et pionniers du cinéma mondial, Léon Gaumont. Alice prend alors sa caméra, filme quelques images pour ensuite les synchroniser avec de la musique, et sans le savoir, devient la toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma mondial. Sa première fiction sort en 1896 et s'intitule La Fée au Chou. Le public est conquis et Gaumont accepte alors de renouveler l'expérience pour produire d'autres vidéos du même format. Ses performances artistiques, filmées sans coupure, jouées avec une bande son par-dessus, font l'unanimité auprès du public. Elles seront alors baptisées Phonocènes. Ce procédé, développé par Léon Gaumont et Alice Guy, est encore utilisé aujourd'hui puisqu'il s'agit plus communément de ce que l'on appelle le playback. Les Phonocènes permettent alors à l'art de voyager outre-Atlantique et se diffusent un peu partout sans que l'interprète de l'oeuvre ne soit présent. Un petit pas pour le septième art, mais un grand pas pour la diffusion de la culture. Les Phonocènes sont projetées dans des cabarets, des bordels, des marchés, des foires, et rencontrent un franc succès auprès des spectateurs du monde entier. Ce nouveau format audiovisuel semble alors faire l'unanimité. Bosnie-Herzégovine, 28 juin 1914. Gavrilo Princip, un nationaliste serbe, s'approche de la voiture dans laquelle est assis le couple héritier du trône austro-hongrois. Son pistolet Browning dans la main droite, il tire trois balles qui touchent le couple héritier à l'abdomen et au cou. Le couple succombera de ses blessures une quinzaine de minutes plus tard. Suite à cet attentat, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Les alliances en cascade se mettent en marche, et un jour après l'autre, le conflit se mondialise. Compte tenu du contexte de guerre mondiale et par souci de priorité pour l'entreprise, Gaumont décide alors d'abandonner les Phonocènes. En revanche, l'idée de produire des vidéos mettant en image de la musique est quant à elle, promise à un bel avenir. Dans le coin des bars de Chicago, alors que les Américains se délectent à nouveau de boissons alcoolisées suite à la fin de la prohibition, un nouvel appareil original se fait remarquer. Le panorama. Au-delà de diffuser de la musique, ce jukebox peut projeter sur un petit écran, moyennant une pièce de monnaie, un court film musical au format 16 mm. Chaque panorama propose un choix de 8 mini-films en noir et blanc. Ces mini-films sont alors baptisés Soundies. Ces Soundies mettent en scène les rois du jazz, comme Duke Ellington pour ne citer que le plus grand. Quelques années plus tard, Louis Snyder, un petit exploitant d'une salle de cinéma de Californie du Sud, s'intéresse de près aux nouveaux médias dont tout le monde parle. Ce nouveau média, c'est la télévision. Snyder décide alors de produire plusieurs courts-métrages en noir et blanc de 3 minutes chacun, avec le matériel de la salle dont il dispose. Ses courtes vidéos sont baptisées « Téléscription », de la contraction des mots « Télévision » et « Transcription », mais n'ont pas le succès espéré par Louis. Les œuvres de cinéma musical indépendantes se multiplient jusqu'à la fin des années 50 et laissent un héritage important dont s'inspireront les réalisateurs des futurs clips musicaux. 17 octobre 1957, un nouveau jour d'automne commence sur Terre et Richard Thorpe sort son film musical au cinéma. Son film, intitulé « Jailhouse Rock » ou « Le rock du bain dans la langue de Molière », retrace l'histoire d'un homme condamné au bain pour avoir involontairement tué un homme lors d'une bagarre dans un bar. Cet homme, envoyé en prison, y découvre alors son talent de chanteur. Ce condamné, ayant le rôle principal du film, n'est autre qu'Elvis Presley. Elvis interprète plusieurs morceaux de rock'n'roll tout au long de l'œuvre de Thorpe, mais c'est un morceau en particulier qui retient l'attention du public. Il s'agit du titre « Jailhouse Rock » Cette séquence du film est une scène de danse chorégraphiée appuyée par de nombreux mouvements de caméra qui rend la séquence visuellement forte, à tel point qu'elle sera à maintes reprises extraite de son contexte pour être diffusée à la télévision de façon autonome, devenant ainsi un « clip » entendu au sens d'extrait, dont l'impact fait désormais partie de la culture populaire. Merci Elvis. N'étant pas présenté au monde comme une vidéo musicale de 3 minutes, mais étant extraite d'un film, peut-on considérer que Jailhouse Rock est réellement un clip musical ? Il y a débat. Mais les professionnels de l'industrie musicale voient alors le potentiel d'imager la musique pour multiplier l'impact d'une œuvre sur les auditeurs potentiels. Selon l'Internet Accuracy Project, c'est en 1959 que Giles Perry Richardson fut le premier à prononcer l'expression « clip vidéo ». On ne parle cependant toujours pas de « clip musical » au sens strict du terme. 1960, les Français se rendent dans leur café ou leur bar préféré après leur journée de travail. En commandant leur peinte de bière, quelque chose attire leur attention. Ils découvrent avec stupeur que leur traditionnel jukebox a disparu pour laisser place à une nouvelle machine. Cette nouveauté, c'est le Scopitone. Un jukebox équipé d'un écran qui joue, moyenne en finance, un court-métrage musical mettant en scène les plus grands noms de la chanson de l'époque. Nouveauté sans précédent, ces petits films sont en couleur. L'utilisation d'un Scopitone coûte cher aux clients, 5 francs. Une coquette somme à l'époque où le jukebox comme le flipper ne coûte que 20 centimes. Les 453 Scopitones sur le territoire ont un franc succès, mais le phénomène finit par s'essouffler quelques années plus tard, avant de tomber dans l'oubli et d'être totalement arrêté en 1974. A l'aube des années 80, les moyens de diffusion sont relativement restreints et la production de vidéoclips difficilement accessibles au vu des coups engendrés par ces derniers. Les artistes les plus renommés prennent des initiatives sur le format vidéo sous différentes formes. Des sketchs au milieu de films musicaux pour le Magical Mystery Tour des Beatles, des films de promotion de groupe pour Queen, des expérimentations pour David Bowie ou encore des captations de concerts pour des émissions de télé en Grande-Bretagne. Plusieurs formats voient le jour et se croisent sans parvenir à une forme stable. Le groupe ABBA fait entendre son art au-delà des frontières de la Scandinavie et touche un public international grâce à ses vidéos promotionnelles. Le caractère imprévisible des groupes de rock incite les programmateurs de télévision à opter pour ces petits films plus facilement programmables. Les divers films auxquels les Beatles collaborent sont parsemés de scènes musicales. L'ambition première de leur production est de diffuser leurs titres dans les cinémas afin d'élargir encore plus leur public. La curiosité et la fantaisie des 4 musiciens rendent les séquences consacrées aux chansons au sein des films de plus en plus créatives. Films à l'envers, animation, accélération du rythme du montage, tout est prétexte à de nouveaux jeux visuels. Lorsque le groupe Queen envisage la promotion du morceau Bohemian Rhapsody en 1975, un problème se pose. Il est musicalement trop complexe pour être joué en live. L'idée de réaliser une vidéo pour le promouvoir s'impose alors naturellement. Bruce Goers, réalisateur de télévision, utilise ses connaissances derrière la caméra et les moyens dont il dispose pour mettre en scène le groupe. Des multiplications ou coupures saccadées des images, filtres divers et jeux de caméra sont utilisés pour créer des images fortes et graphiques. Pour la première fois, une vidéo contribuera de façon nette au succès massif d'un disque et d'un groupe. Avec les opportunités technologiques, une nouvelle manière de consommer du contenu s'élève pour détrôner la radio, il s'agit de la démocratisation de la télévision. Été 1981, la chaîne américaine Music Television, aussi connue sous le nom de MTV, inaugure son lancement avec le classique et symbolique Video Killed the Radio Star du groupe The Buggles. La chaîne fait le pari risqué de ne diffuser que des clips, ce qui n'existait nulle part ailleurs, par faute de contenu et d'audience. En quelques jours seulement, la prise de risque paye et le succès est au rendez-vous. MTV devient alors la première chaîne de diffusion de musique 24h sur 24. Dans bon nombre de foyers, la télévision se substitue peu à peu à la radio et une nouvelle culture de l'image voit le jour. Les trucages laissent place aux effets spéciaux et la créativité mise en oeuvre dans les clips influence directement le cinéma. Certains craignent que le vidéoclip mette de côté la musique et l'idéologie du punk ou du rock'n'roll ne correspond pas particulièrement à l'idéologie de MTV. Les opportunités que crée le vidéoclip grandissent un jour après l'autre pour aboutir à d'énormes budgets de production où des clips musicaux coûtent parfois plus cher que certains longs métrages de l'époque. Quand on parle de gros budgets, on parle bien évidemment de superstars de la musique et par extension de... MTV diffuse pour la première fois un court-métrage de John Landis, réalisateur du film The Blues Brothers. Ce court-métrage, c'est Thriller de Michael Jackson. Le 2 décembre 1983, la bombe est lancée. Cette oeuvre est un clip de 14 minutes tourné au Palace Theater du centre-ville de Los Angeles. Considéré par certains comme le plus grand clip de tous les temps, ce dernier a renforcé Michael Jackson dans son statut d'icône de la culture pop. C'est une réussite au-delà des espérances pour Jackson et Landis qui se penchent déjà sur les autres morceaux à mettre en image. Pour la première fois, les médias utilisent l'expression « première mondiale » pour une vidéo musicale. En définitive, ce chef-d'oeuvre a eu un impact gigantesque sur l'industrie musicale d'une manière générale. Landis, ayant transformé le vidéoclip en une forme d'art visuel à part entière et reconnu de tous, contribue à faire de l'album de Michael Jackson un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique. Les clips musicaux mettant en scène de vrais scénarios commencent alors à se multiplier. La machine est lancée. Le clip musical devient l'un des principaux formats permettant aux nouveaux artistes d'attirer l'attention et aux artistes confirmés d'illustrer leur dernière création. Les clips musicaux inondent MTV au début des années 80 avec un côté très léché pour certains, très fait maison pour d'autres. Au début des années 90, le marché évolue avec l'avènement d'artistes issus de nouveaux genres musicaux qui deviennent de plus en plus populaires. Ces artistes sont issus de la techno ou du rap. L'esthétique et les moyens de communication des artistes proposant cette musique sont différents de ceux des genres musicaux déjà existants. Concernant la techno, les clips deviennent plus graphiques avec des images cinétiques et peuvent être diffusés lors des rave parties pour accompagner les festivités. En termes de divertissement, l'ascension fulgurante du jeu vidéo change les habitudes du public. Les téléspectateurs qui regardent habituellement les clips à la télévision passent désormais plus de temps à jouer à la Game Boy ou à la Mega Drive. Le statut des réalisateurs évolue progressivement dans la conscience collective. Ils sont de plus en plus reconnus et apprécient au fur et à mesure que leur talent s'impose. Spike Jonze, oscarisé pour ses films Her et Being John Malkovich, est de cette génération de réalisateurs prometteurs qui font leurs premières armes dans la réalisation de vidéoclips pour Daft Punk ou Fat Boy Slim. En 1992, MTV commence à citer le nom du réalisateur avec le nom de l'artiste et de la chanson, ce qui met en avant l'importance de leur rôle. On peut parler de cette importance du réalisateur encore aujourd'hui avec un des réalisateurs les plus demandés aux Etats-Unis, j'ai nommé Cole Bennett. Je ne vais pas m'étaler ici sur son travail, mais sachez que Cole Bennett poste toutes ses réalisations pour des artistes sur sa propre chaîne YouTube du nom de Lyrical Lemonade qui a plus de 18 millions d'abonnés. Petit à petit, la montée en puissance du hip-hop donne naissance à des clips où l'étalage de l'argent et du pouvoir servent de trame narrative. On y retrouve une écrasante majorité des clips de rap des années 90. Certains y voient un mode de vie inaccessible avec grosses voitures et bijoux, d'autres y dénoncent la glorification des armes ou l'hypersexualisation de la femme dans ce genre de clips. Des études marketing commencent à pointer le fait que dans certains cas, l'investissement massif sur certaines productions n'a pas eu l'impact escompté sur les ventes d'albums. C'est donc dans ce contexte de mutation et d'adaptation que se terminent les années 90 et la transformation technologique des années 2000 est sur le point de chambouler à nouveau l'industrie musicale. Tous les enfants des années 90 ont connu ce bruit. Ce bruit, c'est celui d'Internet. Cet accès direct à un tout nouveau monde virtuel offre des perspectives inattendues pour le monde de la musique. L'échange de données devient alors de plus en plus simple avec la création des emails et du peer-to-peer. Chaque famille française finit par avoir un ordinateur à la maison. De nouvelles plateformes telles que LimeWire et Emule voient le jour. Le téléchargement illégal est né. La création de YouTube en 2005 change les habitudes des auditeurs de musique qui regardent de moins en moins la télé. Les clips musicaux se regardent désormais en ligne. Pourquoi s'embêter à attendre que la chanson que l'on aime passe sur MTV alors que l'on peut choisir ce que l'on souhaite visionner en le tapant dans la barre de recherche ? Un virage majeur pour l'industrie musicale. Les grandes maisons de disques ne sont alors plus en mesure de financer des vidéoclips à gros budget par manque de retour sur investissement. Les labels et les maisons de disques vivent alors une période creuse et certains pensent que le clip va disparaître. Ce format, ayant connu son âge d'or 20 ans plus tôt, est-il arrivé à la fin de ce qu'il pouvait proposer. Après une longue négociation de plusieurs mois, un accord s'établit entre YouTube et les grandes majors de la musique pour que tout le monde y trouve son compte. La production de vidéoclips reprend alors de plus belles. Avec l'explosion de YouTube à l'international en 2006, la plateforme permet à la musique de voyager encore plus loin puisque les utilisateurs du monde entier ont accès au contenu publié. Une forme d'émancipation de ce média perdure alors qu'il y a parfois de moins en moins de corrélations directes entre la production de vidéoclips et les ventes de singles ou d'albums. L'impact d'un vidéoclip sur l'image que l'on a d'un artiste reste encore très important aujourd'hui. L'époque où l'on attendait devant la télé pour voir son artiste préféré est révolu. YouTube a rendu la chose facile et a même lancé des carrières de par la viralité de certains clips musicaux. L'histoire de la production audiovisuelle musicale permet d'ancrer le clip dans une histoire à la croisée du cinéma, de la télévision et d'internet. Cette possibilité de générer des images fortes, aptes à sublimer des chansons, n'a pas échappé à une industrie qui investit massivement dans la production de ses films depuis plus de 40 ans. Reste à voir comment ce média se renouvellera dans l'avenir. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura appris deux, trois choses sur ce format que j'ai pu passer des heures à regarder pendant ma jeunesse et que je regarde encore aujourd'hui dans une moindre mesure. Je vous laisse en description toutes les sources de la vidéo ainsi qu'une liste de vidéos clips qui, selon moi, méritent d'être vues, ne serait-ce que pour la culture. Merci à vous d'être abonné à cette chaîne. On est 1920 et quelques, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également le faire sur Tipeee. J'ai créé une page, le lien sera bien évidemment en description. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt dans le vrai monde ou sur Internet. Prenez soin de vous. Ciao !